L'année dernière, en mois de juin déjà, j'ai vu devant un buis, alors c'était le buis à Grosse-Falle, sous une fenêtre. Alors j'ai vu ça, donc j'ai traité au bassil tout de suite, parce que j'avais suivi quand même ce qui se passait depuis deux ans ailleurs, donc je savais qu'il fallait avoir du bassil, du rage, donc j'ai vite allé en acheter. Et puis après l'été dernier, au mois d'août, comme cette année, ça a été fulgurant en deux jours, il suffit que vous ayez du monde à la maison, vous n'ayez pas fouiné vos yeux dans les buis pour voir s'il y avait une chenille ou pas, et vous faites avoir très rapidement. Vous avez beaucoup de buis chez vous ? Moi j'en ai beaucoup pour la bonne raison, que nous le buis étant endémique, il s'est ressemé, donc j'ai des buis centenaires, des arbres, c'était pas très haut parce qu'on les avait taillés, et du fait qu'il y avait du buis qui se ressemait seul, moi je le laissais semer en me disant, c'est une plante qui adapte notre sol au climat, il faut le laisser, ne cherchons pas à introduire des plantes qui ne se plaisent pas dans nos jardins. Après, moi j'en ai planté d'autres parce qu'il s'avère avec des associations, tout ça, que Hervé Canal avait une collection de buis assez importante, et il m'a donné pas mal de buis. Alors mais ces buis-là sont petits, je peux maîtriser, parce qu'on peut bien traiter, et quand ce sont des arbres immenses, et que nous il y a des talus, il y a des murets, même si je traite devant, côté chemin, je peux pas accéder, quelquefois derrière le massif ou tout, et on ne tue pas toutes les chenilles. Ceux qu'on m'a coupé l'année dernière repartaient du pied, ça fera des petites boules, mais ils sont allés pendre encore dedans, et tous ces papillons, ces milliers de papillons que l'on voit, parce que même là dans la journée, mes pièges que j'ai vidés ce matin sont à nouveau pleins. Ça, je n'avais jamais vu qu'ils se remplissent dans la journée, les pièges. Mais c'est vrai parce que ce sont des papillons nocturnes ? Oui, et bien dans la journée, il y en a tellement, que dès qu'il y a un coup de vent, il faut bien qu'ils se posent quelque part, dès qu'on sort, dès que tout à l'heure j'étais dans la piscine, et bien il y a eu un petit coup de vent, et bien j'ai vu ce qu'il y avait dans le tilleul s'est envolé, il n'y a pas une salle de tilleul qui n'a pas un papillon sous sa salle. Est-ce que dans les jardins autour de vous, le phénomène est le même ? Alors, est le même, partout, je suis allée sur un site de Montélimar, les gens d'autres villages de la vallée, de long de la nationale Seine, vers chez nous, tous les gens, tous les villages qui sont contre un massif forestier. J'ai des amis dans la plaine, elles vont non, elles sont attaquées, mais ça n'est pas l'invasion comme nous. Parce qu'au village, il n'y a pas de buie dans le village. Et vous auriez vu ce matin au marché, il fallait sans arrêt prendre les mains pour enlever tous ces papillons qui étaient sur les pêches, sur les abricots, sur les fruits, sur les légumes. C'est hallucinant, on n'imagine pas. Non, on n'imagine pas. Il y a un arrêté municipal, le maire ce soir, il n'y aura pas de lumière. Tous les lampadaires attirent des milliers, des milliers de papillons. Et dans les villages, donc autour de chez vous, il y a combien de villages de touchés ? Sur Cray, ils sont touchés. Alors, la ville de Montélimar, non. Mais tous les villages, nous, le long de la forêt du massif, Saint-Marcel-et-Sosay, Sosay, l'autre côté du massif, Mirmandes, les Tourettes, la Cucôte. Mais c'est tous des villages qui entourent, si on veut, le même massif forestier. Est-ce que les pouvoirs publics sont prévenus ? Bien sûr, bien sûr. Je vais être méchante. Moi, l'année dernière, quand j'en ai parlé à quelqu'un de l'ONF, je ne sais tout ceci, j'avais déjà entendu parler. Donc, ça m'a un peu choquée. On pense toujours que c'est chez le voisin, c'est en Alsace, c'est à Lyon, que nous, ça n'arrivera jamais. Et personne n'a prévu. Un papillon pond quand même 1 200 oeufs. Alors, vous vous rendez compte, après, le nombre de chenilles qu'on a ? Comment est-ce que vous avez lutté sur vos buies que vous avez replantées ? Au bassil de Turage, parce que j'ai voulu rester bio et qu'on a des abeilles et tout. Donc, le bassil de Turage, il a fallu que je le passe tous les 15 jours, depuis le mois de février. Au fur et à mesure qu'il a fait chaud, qu'il a fait beau, les buies les mieux exposées, les chenilles se sont réveillées. Donc, nous, on a vu la première chenille le 18 février. Et tous les 15 jours, j'ai traité tous mes buies. Je ne vous dis pas le nombre de litres de bassil de Turage que j'ai fait. Cette photo qu'on a vue, là, sur Facebook, du piège, vous l'avez installée dans votre maison, le piège ? C'est d'ailleurs qu'on s'était dit, mon mari me disait, peut-être que les pièges à bestioles à insectes lumineux, qu'il y avait autrefois dans les fermes, il est allé chez Gambert hier et il en a acheté un. Puis, peut-être que ça va les attraper et les griller. Donc, comme il fallait le mettre dedans, on l'a mis dans la salle à manger d'été, on ne l'a pas mis dans la maison. Et au bout d'une heure, je suis allée voir. Et les papillons ne grillent pas, mais ils sont tous avélevés là-dedans, dans cette pièce. Mais c'est un film d'horreur. Oui, oui, mais moi, j'en ai rêvé cette nuit. Et on sent qu'au village, les gens commencent à être énervés un peu. On a eu une feuille venant de l'agglo, une lettre info venant de l'agglo de Valence et Romand. Ils disent bien que les privés qui ont quelques buies pourront s'en sortir et que les massifs forestiers ne pourront absolument pas s'en sortir puisqu'on ne peut pas traiter par hélicoptère puisque les buies sont sous les arbres. Donc, ils ne peuvent pas envoyer de produits sur les buies dans les forêts. Et ils disent qu'il y a des recherches qui sont faites pour chercher un insecte qui pourrait attaquer de suite les oeufs. Les recherches sont prometteuses, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Il y a une vidéo qui a été postée avec les chenilles au boulot. C'est extrêmement impressionnant, la masse sur un buis. Fin juillet ou début août, je vais aller faire une randonnée avec ma soeur. J'avais mis les photos dans la forêt. C'était impressionnant parce qu'on avait des fils qui pendaient. Il y avait des chenilles au bout des fils parce qu'elles avaient tellement tout bouloté dans les arbres qu'elles ne pouvaient plus faire à leur concours. Elles faisaient des fils pour chercher à aller ailleurs.